Nous sommes venus pour nous assurer non seulement de la qualité, mais aussi de la quantification des matériels que nous avons envoyés. Nous avions dit qu'il y a les matériels qui sont produits à Corée du Sud, d'autres en Chine, alors que d'autres sont produits en Inde. Pour les cas spécifiques de la Corée du Sud, ce sont les machines à voter. Il y a quatre ateliers qui sont installés ici. Nous supervisons dans la mesure où nous voulons voir, nous assurer si effectivement le déploiement va se faire en temps. Dans le cas d'espèce, nous voici à l'atelier de colisage. Ici, après avoir contrôlé la qualité au niveau de la production, le travail ici consiste à s'assurer par une équipe jointe, CENI et MIROU, s'assurer que tous les éléments constituent toutes les composantes à mettre dans une valisette sont au grand complet. Dès qu'on a vérifié qu'ils sont au grand complet, on fait les colisages, on fait les conditionnements, mais aussi la palétisation qui permettra à ce qu'on envoie immédiatement les kits au niveau du bateau pour les transports maritains. Jusque-là, tous les plans tels que nous l'avions montés s'exécutent correctement, ce qui nous assure que le 23, nous n'aurons pas de raison de ne pas avoir les élections. Du point de vue technique, plus ou moins, nous sommes au point et nous sommes satisfaits. L'atelier contrôle qualité, pour qu'une machine ne soit pas au niveau de la logistique courant, embarquement vers Kinshasa ou Belé-Kongo, il est nécessaire qu'on s'assure de la fonctionnalité de chaque machine. Nos équipes ont été déployées sur place, un travail de longue haleine, deux mois durant. On a aujourd'hui plus de 52 000 machines déjà sur mer et nous avons 35 000 prêts à être embarqués et la différence, tous les travails devraient être clôturés à partir du 18 septembre prochain.